Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. L'Algérie qui condamne dans les termes les plus forts. Cette barbarie appelle monde à assumer ses responsabilités. Un véritable génocide ayant provoqué une onde de choc à l'échelle planétaire. Le sommet quadripartite prévu ce mercredi amène entre les dirigeants jordaniens, égyptiens, palestiniens, américains. Reporté le président américain Joe Biden attend aujourd'hui à Tel Aviv, la capitale de l'entité Suenista. Et puis barbarie de personnes à travers le monde a manifesté également, a exprimé le rejet des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Perpétré par les Suenistas. L'actualité, c'est également la réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques. C'est la première session qu'abrite Alger. Et de la sécurité du pays, priorité des priorités, affirmation du Premier ministre. Il présentait hier au Sénat la déclaration de politique générale du gouvernement. Walid Selman, c'est l'allégation de l'autre dans toute son atrocité. L'entité Suenista a fait hier étalage de toute sa barbarie. Plus de 600 martyres. Certaines sources font état de 1000 morts dans un raid ayant ciblé l'hôpital. L'Ahli a raza hier en violation de toutes les conventions et lois humanitaires. L'hôpital, dont la vocation est de préserver la vie, devenu refuge également pour des milliers de razaouis. Ayant fui les bombardements est devenu un cimetière. Plus de 500 martyres, près d'un millier même. Et peut-être plus des milliers de blessés également. Un véritable génocide ayant provoqué une onde de chocs à l'échelle planétaire, à commencer par l'Algérie. Et suite au dernier développement justement survenu dans les territoires palestiniens occupés et la poursuite des bombardements ciblant les édifices, les écoles, les mosquées, les hôpitaux par des tonnes de bombes, le président de la République a décidé de reporter sa visite prévue dans le Ouya de Djelfa. Vu les horribles massacres sont pareils d'ailleurs, le président de la République considère que ces circonstances ne sont pas favorables pour effectuer une visite d'inspection à la Ouya de Djelfa et a décidé de la reporter à une date ultérieure. L'Algérie, qui a condamné, appelle le monde à assumer ses responsabilités, à intervenir immédiatement pour faire cesser ces actes barbares qui violent de manière éhontée le droit humanitaire international et les valeurs humaines les plus élémentaires, l'étant dans un communiqué de la présidence de la République. Et le choix de l'entité criminelle pour commettre cette atrocité n'est pas fortuit. Tout à fait. Le moment d'ailleurs du bombardement a été déterminé pour faire un maximum de victimes parmi les civils palestiniens, nous dit depuis Raza le journaliste Mourad, témoignage recueilli par Karima Ben-Nour. La première fois, qui s'est donc dans les milieux qualités, est là un peu d'accérent à l'avenir en tant que les menaces, dans cette dénis en tant que ces établissements, qui provient une île mémor 도ㅎㅎ. Il y a eu de l'adamné, qui fait un nombre de fa spell Michelin, et il y a eu de l'adamné, il y a eu de l'adamné, qui s'engib διαVEJT en tant que les femmes parmi les mémards, Nul endroit ne fait pour se réfugier. Pour les Palestiniens de Raza, l'hôpital Al-Ahli servait également de refuge pour les familles razaoui, nous dit Iaïda Al-Astal de Pihane, Younes, dans la bande de raza toujours. Dans cet hôpital, il y avait au moins 4000 personnes. Il y avait des patients, des blessés. Il y avait aussi des familles qui prenaient la cour de l'hôpital comme un lieu pour se protéger à cause des bombardements qui sont intensifs dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza City. Donc ces civils, ils ont évacué leur maison pour trouver la sécurité, pour être dans des lieux sûrs. Mais malheureusement, l'armée israélienne, elle a bombardé cet hôpital. Et 37 martyres, un chiffre à retenir également ce matin, en effet, de nouvelles victimes. Il y en a eu, les attaques qui n'ont pas d'ailleurs cessé à Raza après celle perpétrée contre l'hôpital Al-Ahli. Le témoignage de Muthanna Al-Najjar, journaliste, il en parle à Karima Ben-Nour. Une guerre, Walid Salman, des atrocités, une sauvagerie inouïe qu'on veut occulter. Et les chiffres sont là pour en témoigner. 13 journalistes hakim tués durant l'exercice de leur métier depuis le début des attaques sionnistes sur l'enclave palestinien de Raza. Malgré ce chiffre macabre, certaines ONG ne condamnent toujours pas les auteurs de ces crimes. Des autoproclamés défenseurs des droits des journalistes qui se disent déterminés à ne laisser aucune atteinte à la liberté de l'information sous silence, qui ne dénoncent pas les assassins de leurs confrères. Une devise manifestement à demi-mesure, RSF s'engouffre davantage dans ses complots bien ordonnés et sa complicité avec l'agresseur. Gamelle Abina, journaliste. Le fait qu'on ne parle pas de la mort de ces journalistes, que même les reporters en frontière qui vont peut-être dénoncer beaucoup de dérives dans beaucoup de pays dans le monde, ne se prononcent pas là-dessus, c'est simplement parce que nos organisations non-gouvernementales, c'est des associations qui ont les visées soi-disant démocratiques et puis simplement la défense des principes humains, mais qui sont payées par des gouvernements qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ces ONG qui ne s'expriment pas, qui ne dénoncent pas la meurtre de ces journalistes palestiniens, alors que c'est quand même une des pires choses par rapport aux droits de la presse, ne le font pas parce qu'elles sont tenues par ces gouvernements qui ont décidé de prendre fait et cause pour Israël. De son côté, le spécialiste de la question palestinienne, Jacques-Marie Bourget, ne s'étonne pas du mutisme de la dite ONG. Il relève un parti pris lorsqu'il s'agit de dénoncer l'antité sioniste. Il y a eu une dénonciation totalement hypocrite, comme d'habitude, de RSF, parce que RSF demande aux Palestiniens de ne pas tuer les journalistes, ce qu'ils ne font jamais de toute façon. Mais bon, il faut savoir que RSF a reçu un prix de 350 000 dollars de la part d'Israël, qui est juste bonne à attaquer des pays parce que leurs commanditaires le demandent de le faire. En plus de la liquidation physique, l'antité sioniste s'emploie aux méthodes d'extrême violence, persécution, arrestation, démolition des sièges de télévision, des radios, coupures d'internet et d'électricité, tout pour empêcher les journalistes d'informer l'opinion publique. Un blackout sur les affres commis à Gaza. Mais pour ces ONG qui s'ingèrent pourtant aisément dans les questions souveraines des pays, c'est l'omerta lorsque les journalistes sont réduits au silence par l'antité sioniste. Un travail sioniste. Suite à ce crime contre l'humanité, des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes du monde. Arabes, tout d'abord à Ramallah, à Amman, mais également à Istanbul, à Ankara, à Beyrouth, Nwakchot, Baghdad, mais aussi à Berlin. Et viennent chez nous plusieurs partis politiques et organisations de la société civile appellent le peuple algérien des manifestations de soutien au peuple palestinien. Demain, jeudi, à travers toutes les huilayas du pays dans la capitale, la manifestation est annoncée entre la place du 1er mai et la place des martyrs. Nordin Ben Braham, président de l'Observatoire national de la société civile. La société civile fait appel et invite les citoyens algériens à participer massivement dans les marches qui vont être organisées le jeudi à travers les 58 huilayas du pays. Ces marches vont être l'espace d'expression, de condamnation en force et en masse contre toutes les formes de génocide, de crime contre l'humanité, d'atrocité pratiquée par les sionistes. Cet espace sera également un grand message de dire halte à ce silence international qui tourne le dos aux innocents et également un fort message de solidarité avec nos soeurs et nos frères palestiniens, surtout dans ces moments les plus difficiles. Et à propos de la Palestine, toujours, Ahmed Dattaf, le chef de la diplomatie, a appelé la communauté internationale à une action urgente en faveur des démunis de Reza et à mettre fin à cette agression. C'était hier lors de la 20e réunion des ministres d'affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques. Une session, la première qu'abrite Alger et sur laquelle revient ce matin Rimbo Kadoum. Certains pays africains ont connu des bouleversements politiques importants dernièrement, notamment dans la région du Sahel. Ces états sont fragilisés davantage par l'insécurité alimentaire, la violation des droits humains ainsi que le terrorisme. Il est question de trouver une approche politique afin de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique. Ahmed Dattaf, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous faisons face à un contexte international et régional critique marqué par l'intensification des conflits armés, le changement climatique, la recrudescence des menaces terroristes transfrontalières. L'Algérie appelle à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour un monde multipolaire où les pays africains ont aussi leur mot à dire et établir des relations équilibrées sur le plan économique et politique. Notre conviction reste ferme. Il n'y a pas autre choix que de reformer l'organisation internationale pour mettre fin à la marginalisation des pays en voie de développement et à leur tête les pays africains, notamment dans la prise des décisions d'une manière à garantir des relations internationales équilibrées sur le plan économique et politique, dont l'intérêt de tous. L'engagement et la détermination inébranlable de l'Afrique d'avoir sa place sur l'échiquier mondial, de tracer sa voie vers la stabilité et restaurer la sécurité sur son territoire. Et cette déclaration également à retenir ce matin, celle du Premier ministre. La sécurité de l'État, priorité des priorités à affirmation lors de la présentation de la déclaration de politique générale devant les membres du Sénat. Garantir une politique sociale efficace, les pouvoirs publics s'attachent à consacrer le principe constitutionnel ancré de l'État et préserver le caractère social qui garantit la prise en charge des franges vulnérables. Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre. Le citoyen a la priorité des priorités. Le pouvoir d'achat est une ligne rouge à ne pas franchir conformément aux instructions du président de la République qui veille depuis son investiture à servir le peuple, quelles que soient les conditions financières et économiques du pays. Plusieurs mesures sont prises pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen, pour l'épargner, des perturbations internationales qui sont à l'origine des augmentations des prix des produits de large consommation. D'ailleurs, plusieurs mesures prises par le gouvernement. Le budget alloué aux transferts sociaux est passé de 2714 milliards de dinars en 2023 à 2895 milliards de dinars pour 2024. Une augmentation de l'ordre de 281 milliards de dinars, ce qui représente 19,7% du budget global de l'État, en vue de lutter plus efficacement contre la spéculation. Améliorer le niveau de vie des citoyens demeure la priorité des pouvoirs publics, tout en maintenant le soutien aux catégories vulnérables et au caractère social de l'État. Et pour clore cette édition consacrée presque essentiellement à la situation qui prévaut en Palestine, à retenir notamment cette déclaration qui vient de tomber le costat qu'établit le patron de l'Organisation mondiale de la santé, la situation Arza devient incontrôlable. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Arisa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.